Il est temps à l'insécurité, il est temps de nous protéger. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, nous avons organisé cette marche qui est organisée par différents collectifs, à savoir le mouvement FRAP-U4, le mouvement Sénégal Notre Priorité et le mouvement Africa First, en compagnie également avec l'ensemble des étudiants de l'Université Chien-Andre Diop de Dakar. Et comme vous le voyez, cette marche s'inscrit dans un contexte où les étudiants réclament la sécurité. Parce que comme vous le savez, les souvenirs sont récents. Il y a un de nos camarades qui s'appelle Joël Célestin qui a été récemment tué par des agresseurs. Cela s'explique tout simplement par l'insécurité notoire qui est opérée au niveau des alentours de l'Université, particulièrement au niveau du Canal 4. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a organisé ce marche pour demander à nos autorités étatiques de mettre l'accent vraiment ouvert, de mettre en place des stratégies pour mieux sécuriser les étudiants qui sont ici à l'Université Chien-Andre Diop de Dakar. Parce que comme vous le savez, le Canal 4, c'est une zone qui est fréquentée pendant la nuit par les agresseurs. Et donc nous réclamons qu'il y ait des montages en permanence des forces de démence et de sécurité, à savoir la police. Au-delà de ça également, nous interpellons le recteur de l'U4, le directeur du COUT, mais également aussi le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Enseignement supérieur. A ce qu'il installe des caméras de surveillance au niveau de cette zone. A ce qu'il également aussi mette des projecteurs dans cette zone-là, particulièrement au niveau du mur de la Sestie, pour qu'au moins que la nuit soit éclairée, pour qu'au moins que les agresseurs ne fréquentent pas dans ce milieu-là. Raison pour laquelle nous avons organisé cette marche.